Vous regardez RTL RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bonjour Michel, ravi de vous retrouver Bonjour Yves Ce matin vous nous parlez de Napoléon, à ma connaissance il n'est pas vraiment en grande forme et vous me dites qu'au nom de la recherche médicale vous aimeriez qu'on ouvre son cercueil ? Ouais je sais pas ce que vous faites le dimanche Yves mais moi après avoir pédalé il m'arrive d'aller faire un tour au musée et je me baladais récemment aux Invalides où se trouve le musée de la guerre, comme tout le monde je me suis arrêté devant le tombeau de Napoléon et, ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien, je me suis demandé ce à quoi ressemblerait l'empereur si on ouvrait son cercueil aujourd'hui ? Bah voilà une drôle d'interrogation Ouais et ce qui m'a fait me poser cette question c'est toute la littérature à laquelle a donné lieu son rapatriement de l'île de Sainte-Hélène Napoléon meurt en 1821 Les Anglais ne l'embaument pas et l'enterrent de manière un peu particulière ils mettent ses viscères, son cœur et son estomac dans des sous-pierres du service impérial qui sont soudés Le corps lui est placé dans un premier cercueil qui est mis dans un deuxième cercueil lequel est mis dans un troisième cercueil et enfin mis dans un quatrième cercueil donc au total, quatre cercueils emboîtés les uns dans les autres façon poupées russes un en fer, un en bois, un en acajou et un en plomb qui est scellé ça, c'est en 1821 D'accord 19 ans plus tard, en 1840 les Anglais acceptent de nous le rendre exhumation du corps et la surprise on s'attend à ne trouver qu'un squelette et on trouve une dépouille plutôt bien conservée La conservation peut-elle s'expliquer par le quadruple cercueil ? Alors c'est une possibilité, la putréfaction d'un corps c'est l'affaire des bactéries et il semble qu'avec Napoléon les bactéries n'aient pas été à la fête Et pourquoi donc docteur ? Et bien à partir du moment où il y a fermeture hermétique du cercueil l'air ne rentre plus à l'intérieur or certaines bactéries ont besoin d'oxygène pour se reproduire Par ailleurs, quand un organisme cesse de vivre les bactéries qui pullulent dans l'intestin ont tendance à s'en régaler avant d'attaquer l'estomac et le cœur sauf que dans le cas de Napoléon, ces deux organes ont été mis dans des soupières Enfin, après l'autopsie de Napoléon le corps a été aspergé d'alcool et l'alcool ça tue les bactéries Sinon, il y a une autre explication la saponification Comment dites-vous la saponification ? C'est un phénomène relativement fréquent de conservation spontanée du corps parce que le gras du cadavre se transforme en une sorte de cire savonneuse Dans le jargon de la médecine légale, on parle de graisse de cadavre et ça fonctionne d'autant mieux qu'on se trouve dans un milieu privé d'oxygène Notez qu'il y a un autre cas célèbre dans l'histoire de l'humanité celui du pape Jean XXIII En 2001, pour sa béatification, on a ouvert son triple cercueil 37 ans après sa mort et il avait plutôt bonne mine Alors Napoléon, si on ouvrait le tombeau aujourd'hui près de 200 ans après, ça donne quoi ? Alors là, je demande à voir, parce que 200 ans c'est long si ça se trouve, on trouverait un type qui n'a jamais vu les plaines d'Austerlitz car vous savez comme moi que certains historiens sont persuadés que les Anglais nous ont rendu un autre corps que celui de Napoléon mais bon, c'est un autre sujet, je préfère laisser ça à Stéphane Bern Ça me semble raisonnable, à demain À demain À demain À demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501